salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît je vais vous présenter la carte de navas gardien 91 paris saint germain nationalité costaricaine donc à part si vous avez des défenseurs icônes ou que vous avez une ligue 1 c'est une carte qui ne vous servira strictement rien parce que voilà il faut avoir une ligue 1 ou avoir des icônes donc il faudra une équipe à 83 une équipe à 84 pour faire navas une carte qui tourne aux alentours des cent mille crédits donc qu'est ce que c'est une carte à faire ou à éviter il a une longue relance il a le prudent sur les centres en caractéristiques j'y reviendrai tout à l'heure sur le prudent sur les centres il a plongé en 94 jeu à l'armée 89 jeu au pied 82 il a réflexe à 94 il a une vitesse à 57 avec les tots tu auras des défenseurs qui aura plus de vitesse des gardiens qui auront plus de vitesse certains vont me dire mais qu'est ce qui raconte la vitesse ça sert à rien pour la sortie quand tu appuies sur triangle il sortira plus vite meilleur pied droit il a un geste technique on s'en bat les couilles c'est un gardien il peut en avoir même zéro on s'en fout après il a trois mauvais pieds dommage qui qu'il a pas quatre ou cinq de mauvais quatre de mauvais pieds au moins pour les arrêts du pied mais il a pas la caractéristique arrêt du pied est ce que c'est une carte à faire des gardiens pour moi c'est aléatoire tu prends pop 82 autant des fois il t'arrêtera des arrêts que navas n'arrivera pas arrêté et vice versa pour moi les gardiens c'est aléatoire il ya des stats qui font par exemple la vitesse sur le déplacement pour se déplacer plus rapidement la vitesse c'est des cartes qui c'est des stats qui peuvent compter joart qui avait cette caractéristique avait de la vitesse c'est des statistiques qui peuvent compter mais une game si tu dois prendre le but en du camp tu te le prendra que tu es que tu es navas ou que t'es ma testicule gauche ma testicule droite tu te prendra le but donc personnellement 100 mille crédits pour un gardien c'est l'invendable alors qu'il va voir les tots vous aurez des tots avec des meilleures caractéristiques sûrement peut-être pas en ligue 1 tout dépend de ce qu'ils vont mettre mais personnellement mettre 100 mille pour un gardien à part si vous êtes fan du psg je peux le comprendre si vous êtes un fanatique du psg tout ça faire une team autour du psg où il n'y a pas de souci mais sinon à l'arrivée des tots mettre autant de crédit pour un gardien je vois je vois aucune aucune utilité surtout par rapport à la méta les gardiens vous pouvez avoir un gardien à 75 qui fera un arrêt qu'un gardien à icônes ne fera pas et vice versa surtout que vous pourrez avoir des cartes meilleures que la sienne en vendable durant toute la totes et surtout que vous avez menian qui est pour moi meilleur gardien que navas navas il a une caractéristique je vous ai dit que j'allais revenir c'est prudent sur les centres certains vont dira il est prudent le mot prudent et ben ça rassure il est prudent sur les centres mais justement il est prudent sur les centres quand il ya des corners il sort pas il se prend beaucoup de la tête je sais pas ce que je les jouais et ceux qui l'ont joué me diront exactement pareil que moi une caractéristique qui est prudent sur les centres c'est pas une bonne caractéristique au final parce que il faut que vous le sortez manuellement et des fois vous allez sortir manuellement et des fois il va mettre du temps à sortir par rapport à il va mettre du temps à sortir et vous allez vous prendre des buts bêtes des fois le prudent sur les centres c'est une caractéristique qui est pas top sur un gardien c'est mieux la caractéristique la sort sur les centres et délire comme ça le prudent sur les centres il est pas bon et il a pas été caractéristique arrêt du pied ou quoi que ce soit il a trop de mauvais pied médecin et quelques mille crédits je vois pas l'utilité à part si vous êtes un fan du psg que vous voulez kiffer sur le psg donc voilà les amis vous avez mon avis sur la vidéo j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez bye bye